Breaking news, breaking news, breaking news, Sénégal. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaïfaï, reçoit la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères. Merci de rester sur CNN. Breaking news, breaking news. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaïfaï, a reçu en audience la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Mme Annalena Baerbork, en visite de travail au Sénégal. L'audience au Palais de la République du Sénégal a été l'occasion pour la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Mme Annalena Baerbork, d'exprimer son admiration pour la stabilité de la démocratie au Sénégal, en raison de la tenue de la dernière élection présidentielle, tout en saluant la maturité du peuple sénégalais. Il était important pour moi de venir directement après les élections sénégalais en tant que ministre des Affaires étrangères allemandes, de me rendre ici pour des entretiens. Les Sénégalaises et les Sénégalais ont rendu très clairs jusqu'à quel point les élections libres et équitables étaient importantes pour eux. Et ils ont également montré que la démocratie et les structures démocratiques leur tenaient à cœur. Ces élections nous ont encouragés en tant qu'Européens. et nous, le gouvernement fédéral, nous souhaitons approfondir nos relations avec le Sénégal. Nous avons déjà de très bonnes relations. Nous coopérons dans le domaine de la protection climatique avec les partenariats pour une transition énergétique juste. J'ai appris lors de mes discussions avec le président qui a donc un terme que vous utilisez au Sénégal. C'est le partenariat gagnant-gagnant. Donc, ce partenariat qui est dans l'intérêt des deux parties, qui est donc dans l'intérêt du bénéfice mutuel. Et nous voulons donc approfondir ce partenariat. Il y a déjà, surtout dans le domaine de la jeunesse, de la coopération économique, aussi en matière de protection climatique, j'ai visité votre projet de bus tout à fait extraordinaire. Donc, le premier système de bus électrique où participent aussi des entreprises allemandes. Et cela montre qu'il y a beaucoup de potentiel en matière de coopération. mais cela vaut également pour la coopération en matière de sécurité régionale, ISI, et aussi en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et je me réjouis d'avance de la future coopération avec le nouveau gouvernement. En prélude à cette audience, la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne a effectué des visites dans les différentes infrastructures de transport urbain. Elle a ainsi visité aux côtés du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, El Mali Kundiaï, les locaux abritant le bus Rapid Transit. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.